Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamis. Mamie crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui, et bien, pour une petite vidéo qu'on fait, hélas, toutes les années. Toutes les années, on fait une vidéo pour l'association Voisins et Ensemble de Carmita et de toute sa petite équipe. Et cette vidéo est donc l'opération Enfants sans Noël. Tous les ans, l'équipe de Carmita, qui a quand même une association qui est assez importante, fait dans une salle, avec un Père Noël, tout est magnifiquement fait, vraiment fait pour les enfants. Les enfants reçoivent des jouets, des jouets qui sont en grosse partie grâce à vous. Grâce à vous, chères crocheteuses, qui nous aidez donc à faire des petites choses, des petites choses qu'on fait aussi toute l'année, qu'on peut mettre de côté. Alors, c'est pas non plus, si vous êtes pas crocheteuses, c'est pas obligatoirement des choses que vous crochetez, puisque j'ai montré ça à mes petits-enfants, et qu'ils ont voulu aussi participer. Alors, c'était assez amusant, parce qu'ils sont maintenant en âge, bon, j'en ai un très grand, un de 17 ans, mais j'en ai des petits, qui comprennent vraiment maintenant ce que fait des enfants qui n'ont pas de Noël, et ça a été bouleversant pour eux, et qui ont voulu participer. Donc, ils ont été chercher un petit billet de 5 euros chacun pour les enfants sans Noël. C'était trop mignon, puis on vous montrera. Alors, on a fait un petit truc en famille, et je vous montrerai très prochainement qu'est-ce qu'on a fait avec ces sous qu'on a récupérés dans la famille. Donc, on n'a pas besoin non plus de mettre, vous voyez, avec beaucoup d'argent, avec des petits choses, des petits cadeaux qu'on peut trouver dans des petits magasins pas chers, dans des sites pas chers, tout ça, on peut faire aussi, si on n'est pas crocheteuse, des petites choses pour ces enfants. Bien évidemment, je vous mets maintenant l'adresse, donc, de l'association, je vous mets aussi le point relais, si c'est plus simple pour vous. Comme tous les ans, j'ai la chance d'avoir d'autres youtubeuses qui me rejoignent pour cette formidable opération. Et donc, cette année, j'ai montré à mes petits-enfants, au tout aux petits, parce que le grand, c'est un petit peu... Bon, il a participé aussi, c'est très bien, c'était mignon de sa part, mais j'ai montré ça à ma petite-fille en lui demandant ce qu'elle en pensait, parce que je voulais faire un seul objet pour garçons et filles, et ça l'a beaucoup fait rire. Donc, je pense que c'est très bien, autant pour les filles que pour les garçons. Donc, ça a été validé par ma directrice artistique de 5 ans. Donc, voilà, on peut faire ça pour les enfants sans aucun problème. L'avantage, donc, de ce petit genre de petit monstre, là, c'est que vous pouvez le faire avec n'importe quel fil, que ce soit de la laine, que ce soit du coton, que ce soit... Moi, j'ai pris, donc, des restes de... Il y a des pelotes en terre, il y a des restes, il y a des pelotes qui vont... Voilà, des pelotes en... C'est de la chenille, c'est ça. Mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Ce n'est pas obligatoirement avec de la chenille, bien évidemment. Eh bien, écoutez, c'est sur un tuto qui est super simple, c'était hyper important de faire quelque chose de simple. Les dates, alors, les dates, je vais vous dire, c'est toute l'année. Puisque s'ils en soivent le 15 janvier, bien évidemment, ils le garderont pour l'année d'après. Mais ça serait bien avant le 15 décembre, comme ça, ils peuvent les emballer et ça sera prêt pour le Père Noël. Aussi, autre chose, si vous avez des petites choses qui traînent dans votre tiroir, on a toutes. Les petites choses qu'on a achetées, qu'on n'a payées pas très cher, qu'on a mis de côté, qu'on voulait s'en servir et qu'on ne s'en est pas servies. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à l'envoyer à l'association parce qu'ils vont faire un marché de Noël où ils vont vendre des choses. Pourquoi ? Eh bien, parce que leur mairie, qui d'habitude les aide à payer leur local, cette année, eh bien, écoutez, se soustraient un petit peu à cette... Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une bienveillance, vu qu'essentiellement, ce sont des mamans et des enfants qui sont bénéficiaires, ainsi que des SDF. Merci mille fois d'avoir répondu et d'avoir envoyé toutes les couvertures que vous avez envoyées. Vous êtes vraiment incroyable. Donc, si vous avez des petites choses que vous ne vous servez pas, qui sont neuves et que vous pourriez voir sur un marché Noël, ça peut être un petit truc à 1 euro, à 2 euros, mais qu'elles pourraient revendre, eh bien, elles, ça va leur permettre de pouvoir payer les loyers pour tenir le temps que la mairie se décide à faire quelque chose pour elle. Voilà. Et puis, si ce n'est pas le cas, on va s'en mêler. Voilà, maintenant 5 ans que nous faisons ça avec Carmita et je trouverais inconcevable, inconcevable, inconcevable que l'argent parte dans des choses, des choses inconsidérées dans les mairies plutôt que dans des choses qui vont à des gens qui sont vraiment dans le besoin. Allez, écoutez, c'est parti. Nous, on va commencer à faire nos petits monstres, nos petits monstres qui sont donc mixtes. Voilà, j'étais ravie de savoir que ça faisait bien mixtes. Eh bien, on va faire ça. On va commencer, donc... Alors, moi, je vais partir avec un fil de la chenille et un crochet qui va être approprié à la chenille. Bien évidemment, vous, vous ferez selon le fil que vous avez. J'insiste sur le fait que ce n'est pas grave, que ce ne soit pas le même fil. La seule différence, c'est que la taille est différente. Si vous avez... Alors, j'ai utilisé une pelote par monstre. Voilà. Alors, il peut nous arriver d'avoir des pelotes orphelines. Eh bien, écoutez, voilà. Puis, vous pouvez mélanger. Si vous avez de la chenille avec du fil normal blanc, vous doublez votre fil normalement. Enfin, le fil n'est pas important. Là, c'est de faire des choses pour les enfants. Et pourquoi pas aussi de mettre un petit mot. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, on finit de blablater. On va se mettre à l'ouvrage qui, vous allez voir, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très simple. Donc, petite astuce de Fanny. Si vous utilisez de la chenille, il ne faut pas avoir peur de la brûler un petit peu. Je ne savais pas, je n'aurais jamais osé le faire. Voilà, c'était une bonne astuce de Fanny. On va donc commencer par faire les jambes et le corps. Un petit peu comme les yo-yo. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout d'un bloc. Donc, on va faire un cercle magique. Alors, bien évidemment, je posterai de partout tout ce que mes petites copines feront de façon à ce que vous puissiez aller voir aussi ce qu'elles proposent, comme jolie chose pour les enfants. Allez, on a fait notre cercle magique. On vient de tirer délicatement. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire six mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq et six. Oui, j'ai pris des couleurs un petit peu bizarres, un petit peu disparates, de façon à vous montrer que ce n'est pas important. C'est le geste qui compte. Voilà, les six mailles serrées, de fait, on tire un petit peu sur le fil et on va venir dans la première ici. faire une première maille coulée, puis une maille en l'air. Et là, nous allons venir faire, donc, des augmentations. Il y avait six mailles, donc on fait six augmentations. Donc, on a ici deux mailles serrées, deux, trois, quatre. En fin de rang, puisqu'on fait des augmentations dans le chac, on en aura douze. Voilà, onze, et douze. Dans la première ici, on va venir faire une maille coulée, comme ceci. Une maille en l'air. Là, dans la première, le rythme va être, dans la première, on fait une maille serrée, dans celle qui suit une augmentation. Voilà. Donc, vu qu'on en a douze, en fin de rang, on en aura dix-huit. Une maille serrée, et dans celle qui suit, une augmentation. Je vous rejoins en fin de rang, avec donc les dix-huit mailles serrées. Voilà, une fois qu'on a nos dix-huit, on vient dans la première ici, et on fait une maille coulée, suivi d'une maille en l'air. Là, on va mettre un petit marqueur, parce qu'on va venir faire cinq rangs. Voilà, je mets un petit marqueur ici. On va faire cinq rangs de dix-huit, c'est-à-dire que vous allez faire une maille serrée dans une maille serrée, et ce, sur cinq rangs. Écoutez, je vous rejoins quand on a fait cinq rangs de dix-huit mailles serrées. À de suite. Alors ça, il va falloir tout le noter, parce que tout simplement, on va faire, il nous en faut deux pareilles. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, on va le refaire après. Voilà, quand vous faites la dix-huitième, vous faites toujours, toujours, toujours la maille coulée, une maille en l'air, et vous repartez pour dix-huit. D'accord ? Allez, je ne vous embête plus, on fait les cinq rangs, ça c'est le premier des cinq, il y en manque quatre, à tout à l'heure. Voilà, donc, j'ai mes huit rangs, six, douze, dix-huit, 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 donc, j'ai bien ma première jambe de terminée. Ici, hop, on va venir faire un petit nœud, et puis on va écouter Fanny, on prend quelque chose qui fait du feu, et on va venir tout simplement, voilà, brûler le bout. Et ça, on peut le mettre à l'intérieur. Et maintenant, bien écoutez, vous refaites exactement la même petite jambe, on se retrouve quand vous avez les deux. Voilà, donc là aussi, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a deux fois, donc, nos deux petites jambes avec huit rangs. On va venir ici, et on va faire donc notre maille coulée, puis, nous allons faire une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Les quatre mailles en l'air, de fait, on va venir dans la maille en face, faire une maille coulée. Voilà, hop, on a fait donc notre maille coulée. Et maintenant, nous allons, alors on va rentrer ce fil en même temps, on va venir faire nos 18, vous vous souvenez, on en avait 18. Donc c'est parti. Un, deux, trois. Voilà, quand on a fait nos 18, on va venir là, vous avez fait votre chaînette, et bien, vous allez venir piquer dans la chaînette, et vous allez venir faire quatre mailles serrées. Donc, une, deux, et on repart maintenant ici sur 18 mailles serrées. et on va faire quatre mailles serrées. et on va faire quatre mailles serrées. Et on va faire quatre mailles serrées. Et voilà qu'on a terminé donc notre rang. Ici, on refait une maille serrées. Et ça, ça sera la première. On vient la marquer de 44. Puisque 18 et 18, 36, 36, 36, plus les quatre d'un côté et les quatre de l'autre, ça nous fait bien 44. Donc ça, c'est la première de 44. Et là, bien écoutez, on va faire des rangs et des rangs. On va travailler en spirale. Et ça, c'est donc le premier rang. On va venir faire 11 rangs, à partir de maintenant, de 44 mailles, tout simplement. Voilà. Vous avez marqué, puis vous travaillez en rond. Alors, donc, vous compterez 1, 2, 3, 4, voilà. Quand vous en avez 11, on se rejoint. Voilà. Une fois que nous avons fait nos 11 rangs, on va venir commencer, donc, à faire quelques petites diminutions. Là, on va faire d'abord 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une diminution. Maintenant, on fait 20 mailles serrées et une diminution ici. Et on se rejoint après la diminution. Voilà la 20ème. Donc, ici, diminution. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La 10ème de fête, nous allons faire à présent, 5 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, une diminution. Et ça, vous le faites jusqu'à la totalité du rang, c'est-à-dire, on va remonter un petit peu le marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, donc par ici. Donc, jusqu'ici, vous faites pareil, 5 mailles serrées et une diminution. Je vous retrouve quand on revient ici. Voilà, quand on a terminé notre rang, maintenant, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, et une diminution. Et ça, vous le faites sur la totalité du rang. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Je vous rejoins à la fin du rang, vers le marqueur. Nous allons faire à présent, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, et une diminution. Et ça, c'est la séquence que nous allons faire sur la totalité du rang. 1, 2, 3, et une diminution. Je vous retrouve en fin de rang. Une fois notre rang de fait, bien, vous vous doutez bien, on va passer à 2 mailles serrées, et une diminution. Et ça, sur la totalité du rang. 1, 2, et une diminution. Je vous retrouve en fin de rang. Allez, on continue à diminuer. Là, on va faire une maille serrée et une diminution. On fait ça sur la totalité jusqu'à nous retrouver ici, grossièrement. À ce moment-là, vous bien écoutez, le plus simple, c'est de rembourrer. Bien rembourrer de partout. Voilà. Là, maintenant, nous allons faire des diminutions dans chaque maille qu'on rencontre. Donc, ici. Donc, toutes les mailles que vous allez attraper, et donc, deux, vous faites une diminution, une, deux, une diminution, et ce, jusqu'à la fin du rang. Une, deux, diminution. Donc là, vous allez faire ça chaque fois jusqu'à complètement fermer. Donc, ce qui vous reste, après avoir bien, bien rembourré, voilà, des diminutions. Chaque fois qu'on trouve des mailles, eh bien, on fait des diminutions. Voilà. Et là, écoutez, à mon sens, ça suffit. on va venir couper le fil. On n'oublie pas de le brûler. Très bonne idée, ça, c'est une très, très bonne idée. voilà. Et on prend notre aiguille à laine afin de venir, donc, fermer au mieux notre cercle. normalement, il est bien fermé. Et là, on va venir rentrer le fil, écoutez, autant, aussi loin que vous pouvez le faire, de façon la plus discrète, si possible. Alors, si vous avez la ouate qui dépasse un peu, n'ayez pas peur de la re-rentrer. de toute façon, on va secouer dans deux minutes notre petit monstre pour que la ouate soit bien, bien répartie. Je vous laisse perdre votre fil dans le petit monstre et je suis à vous. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient bien taper, hop, je me disais, qu'est-ce que c'est qui faisait du bruit ? Le marqueur. Voilà que nous avons la base de notre petit monstre. maintenant, on va venir faire l'œil. Pour ça, on va prendre du blanc. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre, vous pouvez doubler du fil, tripler du fil du moment où c'est blanc, c'est ça l'important. On vient faire un cercle magique. On tire délicatement sur le fil et là, à l'intérieur du cercle, eh bien, on vient faire six mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, et la sixième. Allez, on tire délicatement sur le fil et on va venir dans la première faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et maintenant, une augmentation dans chaque maille. C'est-à-dire que si nous en avions six au départ, fin de rang, on aura douze. donc augmentation, ce qui nous fait deux, ici, augmentation, quatre, augmentation, six, je vous rejoins à la douzième. Une fois la douzième de faite, on vient donc dans la première faire notre maille coulée, une maille en l'air. et là, la séquence va être une maille serrée suivie d'une augmentation. Donc, ça, on le répète six fois. Donc, en fin de rang, nous aurons dix-huit mailles. Une maille serrée et une augmentation. Je vous rejoins à la dix-huitième. La dix-huitième, de fait, on vient dans la première faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là, maintenant, on va faire deux mailles serrées, donc, une, deux, suivie d'une augmentation. On répète ça sur la totalité. Une, deux, individuelle, bien sûr, suivie d'une augmentation. Fin de rang, nous aurons 24 mailles. Pour notre cinquième rang, on fait donc, d'abord, la maille coulée, une maille en l'air. Et là, vous allez faire 24 mailles, c'est-à-dire, une maille serrée dans toutes les mailles que vous allez rencontrer. on se rejoint à la fin du rang. Vous ne coupez pas le fil, surtout. Voilà, à de suite. Voilà, notre rang de terminée, on vient dans la première, ici, et on fait une maille coulée. vous allez venir couper maintenant sur une cinquantaine de centimètres. On n'oublie pas les bons conseils de Fanny de venir brûler les bouts. Celui-ci, hop, vous voyez, ça n'a pas été fait. Donc, c'est fait. Là, vous passez votre maille à l'intérieur, hop, comme ceci. et ça, on le réserve. On va prendre du noir maintenant. Toujours pareil, peu importe la marque, peu importe, c'est vraiment pas important du tout. On prend du noir et là, on vient faire d'abord une boucle. On ne fait pas de cercle magique, on fait juste une boucle. Dans cette boucle, on vient faire une maille en l'air. et on vient faire donc six mailles serrées. Pourquoi pas faire un cercle magique parce que c'est plus compliqué avec la chenille et qu'on ne veut pas que ça se dépiaute. trois, quatre, cinq, et six. Dans la première ici, alors c'est plus compliqué avec le noir, mais bon, ça va, c'est pas très 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 long. dans la première, on fait donc notre maille coulée, une maille en l'air et là, vous allez faire dans la première, une maille serrée, dans la deuxième, une augmentation. Ça, on le fait trois fois, donc vous aurez neuf mailles en fin de rang. dans la première, une maille serrée, dans la deuxième, une augmentation, donc on en est à six. Dans la première, une maille serrée et dans la deuxième, une augmentation. Donc, vous avez neuf mailles au total. Vous venez ici, dans la première, vous faites votre maille coulée et on va refaire, donc une maille en l'air et on refait neuf mailles, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille qu'on rencontre. Voilà, et là, on aura terminé. Toujours pareil, vous ne coupez pas votre fil à la fin des neuf. Une fois dans le neuvième, bien, on va dans la première et on fait notre maille coulée. Là, on vient couper sur une trentaine de centimètres, grossièrement, on fait passer le fil, on vient le brûler. Une fois brûlée, on vient mettre notre aiguille à laine. Donc, voilà, une fois qu'on a fait la pupille, on va venir la positionner. Vous avez le cercle central n'importe où du moment où elle vient se mettre sur le cercle central. Voilà. Et là, vous allez venir la joindre. Donc, vous piquez dans le blanc. Hop. et vous attrapez le noir de l'autre côté. Et ainsi de suite, vous allez faire des grosses coutures pour pouvoir joindre le blanc au noir ou le noir au blanc comme vous le sentez. Je vous rejoins quand c'est terminé. Voilà. Une fois l'œil à pupille de jointe, eh bien, écoutez, on va venir le mettre en plein milieu. Alors, vous le mettez un petit peu comme vous voulez. Je vais vous montrer les deux autres. J'en ai mis un un peu de ce côté. L'autre, il est à l'opposé. Donc, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez les mettre en fait. Donc, on positionne en plein milieu. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez venir mettre des épingles. Voilà. Alors, on ne va pas fermer entièrement. On va venir, par exemple, on commence par ici, on finit ici de façon à laisser de l'espace pour rembourrer un petit peu. Et là, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, on va venir attraper celui-ci et le blanc. Et on va faire grossièrement le tour. là, le blanc. Donc, je vous rejoins quand il me reste à peu près cet espace-là. Donc, voilà. Une fois qu'il nous reste un petit peu d'espace, on va venir à peine rembourrer. Voilà. Pour donner un petit peu de volume. et on vient de terminer. Voilà. Une fois qu'on a fini donc de joindre la partie blanche au corps, on va venir prendre l'aiguille et piquer au centre du noir, ici. Hop. On tire délicatement. Hop. Ceci. Et là, vous allez faire un petit trait. Vous voyez ? Hop. Comme ceci. Et vous allez venir tout perdre dans le blanc. Alors, attention, parce que le petit trait doit rester. Donc, on fait bien en sorte qu'il ne bouge pas. Comme ceci. Et là, maintenant, écoutez-vous, vous en donnez à cœur joie. À droite, à gauche, à gauche, à droite. De façon à ce qu'on fasse disparaître le blanc dans le blanc. Voilà. Hop. On a fini avec notre oeil. On va s'attaquer maintenant donc au sourire d'abord puisque c'est le sourire qui détermine où on va mettre les bras. Donc, je rage un peu parce que le noir comme une bécasse, je n'ai pas utilisé les mêmes pelotes que celle-là. J'ai utilisé une vieille pelote que j'avais. C'est d'une qualité, mais alors, catastrophique. C'est une vieille pelote que je l'avais achetée il y a très longtemps, 4-5 ans sur Amazon. et vraiment voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait des petits morceaux. Je regrette amèrement. C'est toujours pareil. Quand on prend du chose vraiment trop, trop premier prix, c'est du n'importe quoi. Et là, c'est vraiment du n'importe quoi. Regardez, à peine on tire dessus, ça se sépare. C'est assez énervant. Et en plus, contrairement aux autres, il peluche. Ça, c'est encore plus énervant. Donc, on va venir se mettre dessous l'œil. Voilà, vous faites un trait, vous voyez, vous prenez un trait et vous mettez à peu près au milieu comme ceci. Et là, vous venez piquer. Alors, non, pardon, excusez-moi. On va venir n'importe où et vous venez piquer en plein milieu là où vous voulez mettre comme ceci. Vous piquez un peu avant et vous allez un peu après. Voyez, regardez comme ça peluche. Oh, que ça m'énerve, ça. Un petit peu avant, aujourd'hui, je prends du coton, tout simplement. Un petit peu avant et un petit peu après. Voilà, regardez. Un petit peu avant et un petit peu après. Toujours sur le même, sur la même, sur le même trait. Un petit peu avant, un petit peu après. Un petit peu avant. Et là, on va venir monter. Voyez, vous êtes là. Si vous êtes bien droit, vous êtes ici. Vous allez un petit peu plus loin comme ceci. Et là, vous lui créez un petit sourire. et on va repartir dans l'autre sens. Vous allez venir juste après. Voilà, on fait bien attention de ne pas trop tirer. Regardez comme c'est fou. Comment ça peluche. Allez, ici et là. Ici et là. Vous faites que ce soit à peu près équivalent. Alors néanmoins, je vous préconise quand même de prendre un autre fil que celui-là. Il y a très très peu de chances que vous tombiez sur celui-ci parce que je pense même qu'il n'existe plus. Je pense que ces qualités de fil-là n'existent plus. Donc voilà. Donc il y a très peu de chances que les enfants se retrouvent avec ça. Regardez les autres la belle qualité que c'est. C'est toujours pareil. Si j'avais pris ailleurs, je n'aurais pas eu ce problème. Là, je viens donc un peu sur le côté et je reviens ici donc pour créer le sourire et je viens perdre le noir. Voilà. Regardez. Je sais que je n'arrête pas de me plaindre mais comme quoi des fois. Et là, vous allez venir dans le noir perdre votre fil noir. En faisant attention et mais que ça ne fasse pas ça justement. Alors là, on va venir couper directement parce que c'est très énervant. Là, voilà. On récupère pour que la bouche soit bien droite. Comme je vous dis, ça me rassure parce que ce fil n'existe en plus. Vous risquez pas de tomber dessus et les enfants non plus. Par contre, je vais certainement le défaire et le mettre le faire avec du coton parce que ça m'énerve. allez, nous allons maintenant faire les petites dents. les, là, ça dépend, là, je n'en ai mis qu'une. Là, j'en ai mis deux. Écoutez, on va faire à l'opposé, on va faire une dent juste ici. Donc, on vient dans le blanc, ici, on vient se perdre un petit peu pour venir bloquer. Voilà. Une fois qu'on est perdu, on va venir au niveau où on veut faire la dent. Par exemple, ici. Vous voyez, toute la différence avec la noire, des fois, c'est... je sais que je suis lourde avec ça. Mais comme quoi. Allez, on va piquer deux fois plus bas et une fois à côté, ici. On repique en bas et on vient piquer en plein milieu, ici. Donc, ça vous crée un V. Et maintenant, vous allez revenir à l'intérieur, là. Hop ! où on a piqué et on va venir donc remplir notre V pour faire la dent et vous repartez à venir perdre le blanc. Hop ! voilà ! Là, on vient mettre notre dent correctement et vous perdez donc votre fil blanc dans l'œil. Alors, comme vous pouvez le voir sur une pelote, ça, c'est des pelotes de 100 grammes et de 120 mètres que j'espère de bêtises. Voilà, les pelotes de 100 grammes et de 120 mètres qui vous en reste assez ensuite pour faire les bras. Donc, pour faire les bras, c'est pas compliqué, on va venir faire... Hop ! Franchement, de la tête qu'il a... Oh là, c'est fou les gosses comme ils aiment ça les petits trucs monstrueux. Allez, on vient faire donc une boucle. Des fois, c'est mieux le cercle magique, des fois, c'est mieux la boucle. Voilà, donc on vient faire une boucle, une maille en l'air et là, une autre maille en l'air et vous faites à l'intérieur de la première boucle six mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Dans la première, vous faites une maille coulée et une maille en l'air. Là, maintenant, on va faire une maille serrée dans la première, dans la deuxième, une augmentation. Donc, ça nous en fait trois. Une maille serrée dans celle d'après. Dans celle qui suit, une augmentation. Donc, ça nous en fait six. une maille serrée dans celle d'après et dans la dernière, une augmentation. Ce qui nous en fait neuf. Voilà. Et là, on peut venir dans la première faire notre maille coulée. On tourne, on retourne un petit peu, là, comme ceci. une maille en l'air et maintenant, on va faire deux rangs de neuf mailles. Donc, une maille dans une maille et ce, sur deux rangs. Je vous rejoins sur les deux rangs. Bien évidemment, ce qu'on fait là, il faudra le faire pour le deuxième bras aussi. On vient donc dans la première, une fois qu'on a fait les deux rangs et on fait une maille coulée, une maille en l'air. Là, vous allez faire une diminution. On prend le fil, voilà, comme ceci et on fait une diminution et on fait des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Une fois qu'on va, qu'on arrive à la fin du rang, bien évidemment, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air et là, maintenant, on va faire une maille serrée dans une maille serrée. Donc, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et la huitième. Voilà. La huitième de fait, on vient dans la première, on fait notre maille coulée, là, on va venir couper, on passe notre fil, on vient brûler un petit peu, une aiguille, une aiguille, et vous plissez comme ça et vous allez venir joindre de part et d'autre. Voilà. d'un côté, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Alors, rappelez-vous qu'il va en falloir deux, comme celui-ci. Une fois que ça, c'est fait, vous allez sur le sourire de votre petit monstre et vous allez sur le trait du sourire, là, vous le plaquez comme ceci et vous allez venir le joindre sur le trait d'en haut, et vous l'attrapez et vous venez. Vous voyez la différence avec le fil noir et celui-ci ne se défait absolument pas. Donc, vous faites les deux bras comme ça, vous arrivez au bout, vous faites un nouveau, vous rentrez le fil et votre petit bras sera joint et vous manquera plus que le deuxième et on aura terminé. Je vous rejoins quand j'ai terminé mon deuxième petit bras. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Et pensez à bien faire des allers-retours, mais on sait très bien que nos vrais petits monstres adorent tirer sur les bras, sur un peu tout ça. Allez, à tout à l'heure. Et bien, voilà, les petits monstres sont terminés tous un peu différents les uns des autres. Laissez libre cours à votre imagination. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est que vous allez faire des heureux, tout simplement, et des heureuses les mamans qui verront leurs enfants heureux. Sur ce, écoutez, participez, si vous le voulez bien, en nombre, parlez-en autour de vous. Je remercie infiniment Mireille qui a ameuté son entreprise qui a demandé à tout le monde s'ils n'avaient pas du quitte chose dont ils ne se servaient pas, qui était, bien évidemment, dans le même état qu'on voudrait que nos enfants ou que nos petits-enfants reçoivent et qui ont fait un gros colis. Alexis Tissia qui avait fait ça avec la classe de ses enfants. Écoutez, n'hésitez pas, c'est des enfants qui sont, il y a vraiment plus d'une centaine d'enfants qui sont dans le besoin. Comme je vous ai dit, moi, les miens se sont mobilisés et ça sera une centaine de petits jouets que mes petits-enfants, que notre famille va envoyer à titre personnel pour Carmita, pour qu'il y ait un petit peu de diversité, des choses un petit peu autres que du crochet, mais le crochet est tellement important, un doudou, c'est tellement important pour un enfant qu'il ait un an ou qu'il en ait sept, c'est exactement pareil. Voilà. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Je vous en remercie par avance. N'oubliez pas toutes les informations sont dans la barre d'informations. N'oubliez pas que je vous publierai sur les réseaux sociaux mes petites copines qui font exactement les mêmes choses, donc qui participent à cette opération Enfants sans Noël. Mille merci à Carmita et à son équipe pour tout ce qu'elle fait parce que sans Noël, écoutez, on ne serait que des crocheteuses dans notre coin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. à très vite. Sous-titrage